— Générique — Bienvenue à tous. Pour l'été, cette émission Bibliothèque Médicis réunit des raconteurs d'histoire. Didier Decoin, vous adorez les raconteurs d'histoire. — Oui, parce que moi, j'ai vécu dans un monde de raconteurs d'histoire. Mon papa était cinéaste. Et les 70 films qu'il a faits, c'est 70 histoires qu'il a pris un plaisir fou à raconter aux gens. Il prenait le spectateur par la main, il l'emmenait dans son histoire. — Et quand on vous dit que vous êtes un raconteur d'histoire, vous estimez qu'on vous traite bien. Ce n'est pas négatif ou péjoratif. — Non, non, non. C'est un très beau compliment. Je crois que je n'ai pas été foutu de raconter des histoires à mes enfants. Donc je suis content si le public estime que je lui raconte des histoires. — Les raconteurs d'histoire adorent inventer des récits, souvent à partir d'eux-mêmes. Vous le savez, pour différentes raisons, de leur enfance, de leurs parents, de leur passé ou des grands moments qui les ont constitués, si on peut dire. La matrice ou la mère de bien des romans reste l'histoire, Laurent Binet. La littérature se met à son service. Et pour beaucoup de contemporains, c'est peut-être un hasard et peut-être pas, c'est la Seconde Guerre mondiale qui contient presque tous les récits ou les témoignages en elle-même. Laurent Binet, vous le confiez dans cette excellente revue, débat. Je le montre à Philippe Lallement. Le débat consacré aux relations étranges entre l'histoire et la fiction. Vous le démontrez avec la réédition aussi de votre livre, en livre de poche, de votre roman qui a connu un succès et en même temps reconnaissance. On voulait vous inviter au début, mais vous étiez partout. Donc nous nous rattrapons à Bibliothèque Médicis. Et il y a le plaisir, et pas seulement parce que vous avez eu le prix Goncourt du premier roman. Le livre s'appelle H.H.H. Himmlers-Irn-Heiss-Heidrich. Le cerveau d'Himler s'appelle Heidrich, qui était un des hauts dignitaires nazis du Troisième Reich. Et vous racontez l'attentat qui après lui a ôté la vie. Absolument. Avec, à la base, des résistants qui venaient de Londres, qui étaient parachutés de Londres et qui étaient des Tchécoslovaques. On va en parler tout à l'heure. Mais vous avez raison de dire que la Seconde Guerre mondiale est un élément clé dans notre mythologie nationale. Et Dominique Moisy en est une preuve supplémentaire. Parce que vous publiez chez Flammarion un juif improbable. Là, ne vous inquiétez pas, c'est une sorte de présentation rapide. Votre père, rescapé d'Auschwitz, vous parlez peu d'Écordement ? Très peu. Comme la plupart de ceux qui en revenaient ? Bien sûr. C'est une sorte de silence confortable, de part et d'autre. Simone Veil le disait, elle aussi, à son retour. Et vous vous êtes construit à partir de ce passé historique et familial. Tout à fait. J'ai voulu raconter une histoire, la mienne, alors qu'en général, j'analyse le monde contemporain. C'est ça qui frappe. On en profitera parce qu'il est rare que vous livrez à quelques confessions et de caractère personnel un juif improbable. Juif. Mais pourquoi improbable ? Improbable parce que je n'aurais pas dû naître. Le nombre de juifs déportés qui sont revenus d'Auschwitz était très limité. 3 000 sur 75 000. Improbable parce que je révèle secret de naissance. Ma mère était convertie au catholicisme. Elle était juive convertie ? Absolument. Peu de temps après son mariage. Donc il y a une sorte de double improbabilité. Mais à la fin de l'écriture et à la fin de la lecture du livre, est-ce que le titre tient toujours ? Est-ce que c'est le juif improbable ou c'est un juif qui se reconnaît à sa manière un vrai juif et injuste ? Tout à fait. C'est le récit d'une réconciliation d'un homme avec son pays et je dirais plus encore avec lui-même. Le pays lui avait fait du mal ? Dans les années où vous avez grandi, non ? Dans les années où j'ai grandi, non. Mais quand on est fils de survivant, on naît avec la tragédie. On naît avec un héritage qui est quand même lourd, qui est d'autant plus lourd dans le cas de mon père qu'il était croix de guerre. Et que s'il s'était rendu, comme beaucoup de soldats, en 1940, il aurait été prisonnier de guerre. Mais parce qu'il s'est bien battu, parce qu'il est revenu avec ses hommes, il a été ensuite dénoncé, amené par des gendarmes français à Drancy et déporté vers les camps. Et il est revenu des camps de la mort et d'Auschwitz. Et Jules Moisy est très présent dans le livre. On en parle tout à l'heure. Jean Clerc, je suis très heureux de vous recevoir. On avait déjà frôlé une invitation, vous n'ayez pas tu. Vos parents et la guerre ont aussi un rôle déterminant, apparemment. Tout à fait, parce qu'à ce moment-là... Enfin moi, d'abord, je nais en 40. En octobre 40, non. La guerre vient d'être déclarée. Mes premiers souvenirs sont des souvenirs de bombardement sur Paris. Et avant Paris... La campagne. La campagne, parce que c'est le seul endroit où on peut, pour un très jeune enfant, survivre en privation. Et on va voir comment vous racontez la campagne. Et si on remonte aux sources de la personnalité et de la mémoire de Jean Clerc, vous n'êtes pas que le grand inquisiteur des arts. Certainement pas. C'est pour ça qu'il y a eu en même temps que ce livre que vous évoquez, un autre qui s'appelle L'hiver de la culture, que je vois ici, qui était un pamphlet très violent. Donc je tenais tout de même à montrer que le temps n'est pas toujours uniquement pamphletaire, violent et dénoncateur. Nous savons tous, et Didier, que ces colères sont célèbres, les anathèmes aussi contre l'art contemporain, on en parle tout à l'heure, et les dérives de la culture. Mais cette fois, chez Gallimard, nous avons aussi retenu le dialogue avec les morts. Ils vous écoutent. Est-ce que de temps en temps, ils vont répondre ? Ils peuvent répondre dans les rêves, par exemple. Il y a tout de même une insistance extraordinaire du rêve à provoquer des revenants, des gens qui reviennent et qui reviennent avec une voix tout à fait étonnante, qui s'est gardée par-delà les décennies. C'est un phénomène que je trouve de plus en plus prodigieux, de plus en plus étonnant. Donc effectivement, il y a cette espèce d'écoute, je ne dirais pas surhumaine, mais transtemporelle qui fait que les êtres semblent se conserver avec le temps, mais d'une façon beaucoup plus simple. Il suffit de tirer un livre dans les rayons que vous avez là, de l'ouvrir, de se mettre un livre. Donc il nous parle. Et puis brusquement, quelqu'un vous parle. On parle au livre, on vous répond. C'est un phénomène très, très étonnant, beaucoup plus que les miracles électroniques d'aujourd'hui, je crois. Donc ils répondent aux vivants. Ils répondent aux vivants. Pour les aider peut-être à vivre. Aurélie Hustin de Gubernatis vous dit l'histoire, mais l'histoire lointaine vous emporte. 2012, Les gardiens du temps chez Plon. Le livre vous a valu le prix Bédesanges, Nice, Matin. Vous parlez de vous d'une légende maya à mi-chemin entre le polar et Indiana Jones, comme on l'a dit. Il y a quelques articles qui sont intéressants et significatifs sur vous. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'à l'origine, vous êtes notaire. Absolument, oui. Vous avez exercé pendant 13 ans. Pendant 13 ans dans un petit village de Provence. Et c'est probablement ce qui m'a amenée à l'écriture, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer... Le notaire exerce un métier passionnant. Il est au cœur de tous les secrets de famille, au cœur de toutes les histoires. Vous avez rencontré un descendant des mayas ? J'ai rencontré un explorateur. Un explorateur qui avait cherché pendant toute sa vie, c'était sa passion, les crânes de cristal. Malheureusement, il n'a pas eu l'occasion d'en découvrir, puisque la légende raconte qu'il n'en existe que 13 authentiques. Et il est venu finir ses jours dans un petit village de Provence. Et je l'ai rencontré au moment où il allait décéder. Il m'avait appelé pour faire un testament. Et il m'a remis un petit carnet de notes dans lequel il avait noté tous ses souvenirs. Et vous avez dit où étaient les 13 crânes ? Non, il ne les avait pas trouvés. Ah bon, ah bon. Il m'a peut-être confié le soin de les chercher. En tout cas, c'est une belle rencontre qui vous a fait changer de chemin. On garde le suspense et on en parle dans un instant. Didier Decoin, votre passion ne sont pas les mayas, mais ce sont les indiens. Les amérindiens. Les amérindiens. Les amérindiens. Il y a déjà, si je me souviens bien, un de vos héros était une Cheyenne. Oui, elle est jeune d'enfer. Oui. Et l'héroïne de celui-ci, l'anglaise, la bicyclette, une enfant Siou, Lakota. Et vous dites pitoyable enfant Siou. Pourquoi pitoyable ? Parce qu'à l'époque où se situe le livre, être Siou Lakota, c'était rien. C'était rien. C'était pire que juif pendant la guerre. On tue ça comme des insectes, comme de mauvaises herbes. Elle était rien, cette petite fille. Et ça, c'est de l'histoire aussi. Ça, c'est de la vérité. C'est une histoire vraie. Non seulement c'est une histoire qui a été racontée, etc. Mais ce qui est bouleversant, c'est qu'elle a été photographe. Enfin, le massacre par lequel le livre s'ouvre, le massacre des Sioux à Oudani, c'est... Terriblement ralenté. Moi, j'ai vu des photos de ça. C'est terrifiant. C'est terrifiant parce qu'il y avait un blizzard terrible. Donc, la côte à du sud est recouverte de neige. Et les Indiens ont été tirés à la mitrailleuse lourde. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Et ils sont tombés dans la neige, dans des postures étranges. Et ce sont... Le froid, on ne pouvait pas les enterrer tellement il faisait froid. Le froid les a figés pendant quatre jours. On aurait dit des vieux cèpes de vignes noircies ou des statues d'art moderne. Mais vraiment, avec des positions... C'est vraiment une vision de la mort terrible. Et comment s'est fait la rencontre ? Ce n'est pas au moment de mourir qu'un descendant de... Ou Jason, le photographe anglais, qui a pris les photos. Oui. Dans la réalité, ce n'était pas lui. Moi, j'ai inventé un personnage de photographe qui assiste à cette scène, qui prend des photographies. Et on lui remet dans les bras une petite fille qui, par extraordinaire, par miracle, a échappé au massacre. Elle a deux, trois ans. Elle est pitoyable à tout point de vue. Et on lui dit, puisque vous allez rentrer en Angleterre, il est anglais, vous allez bien passer par New York, et bien dépose-la dans un orphelinat. Il y a plein d'orphelinats à New York. Nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse ici ? Donc il va traverser la moitié des États-Unis avec ce bébé qui est... Sioux. Sioux, crasseux à un point qui dépasse l'entendement. Il ne peut pas communiquer avec elle. Il ne sait même pas ce que ça peut manger une petite sioux. Et puis il arrive à New York, il la met dans un orphelinat. Il monte sur son paquebot. Et là, il a le remords. Le remords en se disant, mais je suis un salaud. Qu'est-ce qu'elle va devenir si elle est à la... Il va la kidnapper, parce qu'on ne peut pas la lui rendre. Et donc il va la reprendre. Et aller en Angleterre avec cette petite sioux. On continue tout à l'heure. Est-ce que l'élimination systématique des Amérindiens et des Indiens, vous le considérez comme un génocide aussi ? Je ne suis pas spécialiste, mais oui, il me semble qu'à partir du moment où une population est décimée dans sa quasi-totalité, on peut parler de génocide. Jean-Claire, vous, vous êtes fasciné par les mots. Moi, je pensais qu'il y avait eu d'abord la rencontre avec la peinture, l'art, etc. Mais vous dites les mots. La première découverte, c'est un mot à travers la langue, la poésie. Et c'est ça qui frappe. Vous dites, le fil des mots, si on réussit à le conserver, suffirait à tirer du nez en tout ce qui est englouti. Et le mot exprime et va extraire des moments de vie au fin fond de sa propre vie et de l'oubli. Le mot d'abord. Le mot d'abord parce que j'ai été élevé dans un milieu où l'on ne parlait pas. Le fait de parler est une espèce de luxe qui est inconnu à beaucoup de gens, en particulier chez les paysans de l'époque. Le milieu, quand je l'étais sorti, qui était un milieu de taiseux, comme on disait, de taciturnes. Les gens qui n'éprouvaient le fait de parler comme une espèce d'impudeur. On ne s'exprime pas, on ne parle pas. De toute façon, parler pour quoi dire, puisque tout se répète indéfiniment dans la répétition des jours et des saisons. On parle plus facilement aux bêtes, aux animaux, qu'on parle à ses proches. Donc j'ai élevé dans ce silence à la fois sublime et désastreux de la campagne. La découverte des mots était pour moi véritablement une découverte du trésor des faits. Oula, je le dis dans ce livre, je peux le redire sans aucune puleur. La découverte de la psychanalyse et la pratique de la psychanalyse très tôt a été un instrument, à une époque en ce moment où il est bon ton d'attaquer la psychanalyse, d'attaquer Freud. Oui, vous la défendez. Et vous dites vous-même que dès l'enfance, vous piquiez déjà des colères retentissantes. Ben voilà. Et ce que vous dites aussi, c'est que je n'ai jamais beaucoup aimé parler. Non, je reste un silencieux qui écoute. Avec des colères soulènes. Oui, des explosions. Mais il y a aussi l'écriture, bien sûr, qui est un usage des mots parfaitement, qui devrait être parfaitement maîtrisé, et qui en l'occurrence a été le salut. Vous dites, c'est écrit pour passer le temps et d'abord pour montrer que j'existe. Ou pour me prouver à moi-même que j'existe. Et pour se permettre au temps de passer sans en éprouver trop durement la morsure, la douleur éventuellement. Avec tout ce que vous avez fait, vous estimez que le temps est passé peut-être trop vite ou a blessé ? Je me suis réfugié dans les objets, en particulier par les objets très extraordinaires qui sont les œuvres d'art. C'est ça qui a un petit peu déterminé ma... Je ne dirais pas ma vocation, ce n'est pas une vocation, mais c'est simplement le fait de trouver une occupation à sa vie. Et puis, un peu par peur de parler, par peur d'écrire, je me suis réfugié dans ce silence extraordinaire des objets, qui est aussi une pétrification, bien sûr. Donc, il y a quelque chose là d'assez étrange qu'écrire ce livre m'a aidé à résoudre. Vous savez, si vous les faites parler, les objets, en fait, vous nous aidez à comprendre leur langage. Donc, finalement, ils ont quelque chose à dire. Oui, sauf que je trouve le métier de critique d'art ou d'historien d'art extrêmement ambiguë, dans la mesure où on est amené à plaquer des mots sur des choses qui relèvent du silence. Et plus encore, dans une époque comme la nôtre, où, au fond, on a peur de trouver un sens précis, objectif à certaines imageries. Par conséquent, on se limite à des analyses esthétiques extrêmement arbitraires, extrêmement futiles. Alors que le véritable contenu de l'œuvre est à peu près continu, plus que jamais. Donc, il vaut mieux être un créateur qu'un commentateur de la création des autres. Je le crois. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais les deux fils sont difficiles à tenir. Les mots, vous dites oui, mais pas le roman. J'ai noté que vous dites que je n'ai jamais réussi à écrire un roman. L'idée même de m'aventurer à le faire me répugne. Oui, c'est une fin. Oui, on m'a beaucoup reproché d'en avoir dit ça. Je suis profondément convaincu qu'en France, en tout cas, il est pratiquement devenu impossible d'écrire un roman. On peut raconter des histoires. Ce qui est tout à fait autre chose. On peut... Regardez, ils sont là. Ils sont sceptiques. Ils sont sceptiques. Je ne sais pas. On ne va pas être d'accord avec vous. Oui, oui, non, non. Les grands romans, la grande époque... Vous découvrez ce que l'on peut faire à travers l'écriture, au point que vous changez de métier, si je viens. Quand l'histoire nous transporte. Oui, et Jean-Claire, mais il doit dire que l'histoire, ces histoires-là n'ont aucun sens. Je reste très, comment dire, très méfiant de ce qui, pour moi, m'apparaît comme une espèce de menterie, menterie des mots par rapport à une certaine réalité. Mais alors, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste beaucoup de choses. Il reste l'essai, il reste la poésie, il reste la réflexion sur soi-même, pourvu que ce soit servi, je crois, par une écriture impérieuse quant à sa tenue, ce qui est tout de même rarement le cas aujourd'hui. Oui, j'ai noté que vous n'aimiez pas les mémoires, les récits de souvenirs, etc. Mais là, il y a quand même une sorte de... Qui les écrit ? Voilà, oui, c'est ça, de confidence avec un regard tant dénostalgique sur les années d'enfance. Le dialogue avec les morts, c'est le dialogue avec les disparus. Et le premier d'entre eux, l'absent, apparemment, c'est le père. Oui, c'est le dernier, finalement, à être reconnu, c'est le dernier à qui on s'adresse. Curieusement, c'est celui qui est le grand oublié. Et c'est évidemment celui qui revient avec le plus d'un... Mais vous allez le chercher. Vous en avez vu. Vous allez le chercher très, très longtemps après. Quand il est mort, vous aviez 26 ans, vous vous en plaignez. Pensez à ceux qui ont perdu un père ou un très proche auquel il tenait à l'âge de 5 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans. Bien sûr. Encore peut-être plus douloureux. Mais lui, il n'en est que probablement plus présent. Mais vous savez, vous pouvez discuter avec lui, comme il disait ça tout à l'heure avec vous. Il n'aime pas nos romans, alors c'est difficile. Mais je tombe du tout. Montrez-lui qu'il a tort, Didier. Ah, allez lui faire régir. Je dis mal à vous, comment dire, à vous limiter au genre, à un genre qui serait le roman. Ah non, moi, on ne s'imite pas. Enfin, je veux dire, mais je pense que c'est le genre roi, comme l'opéra, le genre roi dans le domaine de la musique. C'est-à-dire qu'il y a tout dans le roman. Il y a une part d'essai, il y a une part d'histoire, il y a une part de poésie, il y a une part d'auto, de tout, quoi. Il y a tout. C'est peut-être aussi pour ça qu'on va chercher, on va le voir tout à l'heure avec Laurent Binet, l'histoire, la grande histoire. Celle qui marque et qu'on mêle à la fois le roman et l'événement historique. Oui, enfin, moi aussi, en fait, je me méfie du roman depuis que je suis tout jeune, que j'ai lu Breton, qui dit, voilà, la marquise sortit à 5 heures, ça va. Il était 5 heures et 4. Voilà, c'est ça. Et en fait, donc pendant très longtemps, vraiment, je trouvais que c'était justement le genre hégémonique et trop trop hégémonique au détriment des autres genres. Et puis finalement, quand même, en vieillissant, j'ai appris à en apprécier ce qui faisait la spécificité, qui est en effet, et que c'est un genre tellement bâtard, tellement hybride que ça offre des possibilités absolument infinies. Mais je dois reconnaître que c'est plus grâce à la littérature actuelle, la littérature étrangère, américaine, d'Europe de l'Est ou russe, plus que la production des romans français qui m'a réconcilié ou converti avec le roman. Oui, mais il y a une préférence pour l'histoire. La revue Le Débat propose des articles de Pierre Nora, Mona Ouzouf, Alain Corbet, grand historien, une conversation entre Jonathan Littel, qui avait publié Les Bienveillantes, dont on avait beaucoup parlé, et Anthony Bivore, et votre témoignage personnel. Et vous dites, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé l'histoire. Et qui a conduit à la fois ce roman formidable, mais qui vous fait, on va le voir tout à l'heure, entrez dans le jeu au fur et à mesure, et votre scepticisme, vos doutes apparaissent au fur et à mesure du récit. Oui, et c'est vrai que, tout simplement, j'aime l'histoire, parce que c'est un réservoir. L'histoire avec un grand H, c'est un réservoir d'histoire avec un petit H. Mais j'aime aussi, tout simplement, j'aime les histoires vraies, et je trouve qu'il y a ce que j'ai appelé une plus-value du réel, en fait. Quand je sais que l'histoire est vraie, ça me touche plus. Le réel merveilleux. L'enfance, pour vous, ce n'était pas un paradis perdu, une sorte de purgatoire. Vous racontez l'enfance à la campagne, vous l'avez dit tout à l'heure, pendant la guerre, entre la Sarthe et la Mayenne. Et ce qui frappait, dans ce que vous dites, c'est le désert et le silence. Vous dites, à un moment, même les oiseaux se sont tus ou ils ont disparu. Aujourd'hui, quand on n'y retour, quand on y revient, oui, parce que cette campagne, comment dire, qui était le bocage, donc totalement comme une espèce d'immense nid, nid de feuillage peuplé d'oiseaux, est aujourd'hui rasé, arrasé, déboisé, et est devenu une espèce de, comment dire, d'immense terrain industriel où l'on produit du blé ou du bétail, qui ne peut rien avoir du tout, avec une terre qui, bon, disons, une ferme de 10 hectares faisait vivre 7 personnes. Aujourd'hui, une exploitation de 100 hectares ne fait même pas vivre le couple qui s'en occupe. Donc là, il y a une espèce de... – Oui, mais est-ce que c'est la nostalgie qui va vous amener à mythifier une période qui était quand même un peu dure, et en plus, c'était la guerre. – C'était la guerre, mais c'était une guerre qui a déferlé sur le pays en juin 1944, mais avant, qui n'existait pas. C'est une guerre dont on entendait les fracas très lointains, mais très très lointains, c'était dans un autre monde. – Sauf quand on était Moïse. – Effectivement. – Je ne sais pas, j'ai une relation ambiguë avec ce que vous venez de dire, car pour moi, le bocage, le bocage Côte-Coutenset, la Normandie, ce sont des paysages, pour le petit Parisien que je suis, qui me paraissent éternels. J'ai au contraire le sentiment de me trouver au 19e siècle. Et quand j'analyse, c'est mon métier, les drames du monde contemporain, le faire dans ma maison de Normandie, j'ai l'impression d'un refuge. J'ai l'impression, au contraire, d'une éternité verte. Et je ne sais pas ce que c'était. Je ne connais pas la campagne. Je l'ai découverte sur le tard. Elle m'apparaît merveilleuse. J'ai des ânes qui courent le long de mon étang. Donc j'ai une vision à la Jean-Jacques Rousseau. – Oui, mais c'est une campagne reconstituée que vous évoquez. – Pas du tout. Elle existe. Les terres autour de moi n'ont pas changé depuis le 18e siècle. Ce sont des jardins en terrasse qui ont été faits à la fin du 18e siècle. Donc j'ai au contraire un sentiment de continuité rassurante. – Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je pense qu'il y a une question d'éternel. Tout dépend des campagnes, la vraie campagne, celle qui n'est pas construite. Moi, je pense à la mienne. Moi, j'ai une maison dans le nord-contentin, dans la Hague. C'est le 19e siècle. Les maisons elles-mêmes. – On est voisins, on est voisins. – C'est pas d'âne, malheureusement. – Allez, encore un mot, votre nom, Claire, Jean-Claire. Marc, peut-être le goût, vous avez de la rigueur et de la clarté. Mais ce n'est pas votre nom. Votre nom, c'est Georges Régnier. Et vous dites qu'à l'école, quand vous étiez gamin, ça vous valait des tours. Tout ce qu'on pouvait dire autour du Régnier ou de la Régnier. – Oui, les noms sont immédiatement totémisés. Donc, bien sûr, c'est forcément l'araignée qui sort au bout de son fil et qui tresse ses fils de mont, précisément. – Oui. – Mais pour revenir un instant à cette campagne, tout de même, la grande différence entre celle que j'ai connue et celle qui vous fascine encore et qui me fascine encore, si j'y retourne régulièrement, c'est que j'ai encore connu, c'est quand même très extraordinaire, une campagne où n'existait ni l'électricité, ni le moteur. C'est-à-dire une campagne qui était restée telle qu'elle était depuis, je ne sais pas, moi, depuis le Moyen-Âge ou la Renaissance. – Mais c'est parce que vous regrettez. – Non, je ne regrette pas ça. – C'est peut-être là qu'on dit, de là qu'on dit, Jean-Claire est un réac, un conservateur. – C'est ça, oui. – Attaché à sa terre. – Oui, oui. – C'est ça, à la terre qui est immuable. – Mais non. – Et comment vous êtes venu à la peinture ? Parce que c'est vrai que c'est presque par hasard. – En quittant cette terre, en partant aux États-Unis, en partant au fin fond de l'Europe, en partant en... Donc je suis devenu, comme beaucoup de gens de la Normandie d'ailleurs, un voyageur qui franchisse les mers. – Mais encore presque par hasard. – Pas par hasard, par volonté de voir d'autres horizons que l'horizon fermé du bocage, si charmant soit-il, si accueillant. – Laurent Binet, vous racontez qu'un jour, vous découvrez dans la bibliothèque familiale le Troisième Reich, l'histoire du Troisième Reich racontée par l'ancien correspondant de guerre américain, William Scherrer. On a tous lu, je pense, le livre de Scherrer, qui était un classique magnifique. C'est un livre exceptionnel. Et puis ça vous a donné le goût, la connaissance des jeunes de l'histoire de cette époque. – Alors H, 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 on le rappelle, c'est le bourreau de Prague. Le chef Aichman, qui a été jugé et pendu par les Israéliens, travaillait sous ses ordres. – Oui, c'est ça en fait, Aichman était... – C'est pour donner la dimension de ce qu'il était. – Aichman était un subordonné, un employé, l'un des bras droits de Heidrich, qui était à la fois chef de la Gestapo, chef du SD, les services secrets nazis, et puis planificateur de la solution finale, puisque c'est lui qui a présidé la conférence de Van Zee en janvier 1942. – À Berlin. – Donc c'était vraiment un pivot essentiel dans l'appareil nazi. – Et pas seulement au niveau de la théorie, il l'appliquait. – Absolument, oui. – Vous en faites le portrait, vous donnez l'impression qu'il vous inspire encore une fascination, mais il est de crainte. – Oui, bon, on parle souvent... – Moisy et moi, je pense que c'est vrai qu'on l'aurait beaucoup cru. – Non, alors on me pose... – Très probablement. – On me pose souvent la question de la fascination. En fait, s'il y a une fascination, c'est une fascination pour la dimension romanesque du personnage. C'est-à-dire que c'est une fascination littéraire. Je trouve que d'un point de vue littéraire, c'est un beau personnage. Par contre, je n'éprouve pas tellement, contrairement à d'autres écrivains, je n'éprouve pas la fascination du mal. Donc en fait, Heidrich, à ce niveau-là, ne me fascine pas tellement. – Donc il a eu ce qu'il méritait. – Oui, ça, je crois qu'on est tous d'accord. – Oui, oui, oui. – C'est aussi ceci. – Il aurait pu avoir l'Urinbert, mais ça s'est passé, lui, avant. Ça s'est passé le 27 mai 1942, vous le racontez. C'est l'opération Anthropoïde. – Et c'est le seul cas dans toute la guerre où un nazi de cette dimension s'est fait exécuter. – Il faut voir comment il circulait dans sa voiture découverte dans les rues de Prague, à laquelle il imposait sa terreur. – Absolument, et par une espèce d'hubris, il se pensait invulnérable, et donc il se baladait en décapotable et souvent sans escorte. Et après l'attentat, Hitler a interdit à tous les chefs nazis de sortir sans une voiture blindée. – Hitler est attaché à Edrich. – En fait, ce n'est pas l'attentat qui l'a tué. – Non, mais il va le raconter. – Oui. – Parce qu'il y a les résistants qui arrivent, qui sont planqués, qui montent leur opération, et au moment où la voiture passe, qu'est-ce qui se passe ? La mitraillette, qu'est-ce qui lui arrive ? – La mitraillette s'enraye, c'est-à-dire que le Slovaque se met en face de la Mercedes et il a Edrich en face de lui, il tire et la mitraillette s'enraye. Mais heureusement, le Tchèque était en deuxième rideau et jette une bombe sur la voiture, il rate la voiture, ça explose à côté de la voiture, et là ce qui se passe, c'est que la bombe déchiquette la portière et Edrich est blessé au dos et en fait, probablement, il meurt d'une septicémie. – Quelques jours après. – Oui, dans les deux semaines qui ont suivi, le 18 juin 1942, et probablement, on pense que c'est le rembourrage du siège qui était en crainte cheval qui est à l'origine de l'infection. Et donc, ce qui est évidemment savoureux, c'est que s'il meurt de septicémie, c'est parce qu'il n'avait pas de pénicilline, puisque la pénicilline, c'est les Anglais qui l'avaient. – Et aussi, la raison pour laquelle la mitraillette s'enraye, c'est parce qu'ils l'ont mise dans des sacs où il y a de l'herbe coupée, c'est ça, pour ne pas faire de bruit ? – Juste, en cas de contrôle, si on lui demandait aux Slovaques d'ouvrir son sac, qu'il y ait de l'herbe, et à l'époque, moi ça me semblait surprenant, comment est-ce qu'on peut justifier qu'on a de l'herbe dans sa malève ? Et en fait, à l'époque, à Prague, les Tchèques, les Slovaques, récupéraient de l'herbe, de la paille pour nourrir leur lapin. – On s'interroge aussi sur comment ces résistants ont-ils pu arriver de Londres là ? Quels étaient les réseaux de résistance à l'intérieur du pays ? Comment ils ont pu organiser minutieusement l'attentat qui, au dernier moment, rate et réussit en fin de parcours ? – Oui, c'est-à-dire, ce qui est extraordinaire, c'est la dimension, cet exploit formidable, extraordinaire, réalisé avec le concours de tout un tas de gens ordinaires, et notamment, c'est vrai que quand eux sont envoyés à Prague, la résistance a été complètement décapitée par Eidrich, qui a été envoyé, qui a été nommé protecteur de Bohème-Moravie pour ça, il a fait son boulot avec une très grande efficacité, ce qui lui a valu le surnom de bourreau de Prague, et donc, il ne reste plus que des petits gens qui vont aider les deux parachutistes, qui vont les cacher, qui vont les nourrir, s'occuper d'eux. Et il y a une très belle figure de la résistance tchèque, c'est cette petite dame d'une cinquantaine d'années, qui s'appelle Madame Moravtsova, qui est une mère de famille, tranquille, avec deux enfants, et qui se retrouve de fait à la tête de la résistance tchèque. Et c'est elle qui coordonne tout, qui dit « Bon, ben, toi, ce soir, tu vas dormir chez M. Machin, etc. » « Bon, ben, vous, vous allez lui filer un bleu de travail pour qu'il puisse se camoufler. » « Tel docteur va vous donner un certificat médical pour expliquer que vous êtes là, vous travaillez pas. » « Qu'est-ce qui va lui arriver à cette dame ? » « Lorsque la Gestapo va venir l'arrêter, elle va croquer sa capsule de cyanure. » « Elle va réussir à s'échapper dans la salle de bain et elle va immédiatement croquer sa capsule de cyanure. » « C'est dans la revue Le Débat et dans le papier que vous faites, vous dites que c'est dans la cathédrale de Prague que l'idée du roman a pris naissance, parce qu'en regardant le mur, il y avait encore des traces de balles. » « L'église de la place Charles, enfin de la rue, l'église Saint-Cyril et Méthode à Prague dans laquelle s'étaient réfugiés les parachutistes pour se cacher suite à l'attentat. Et un matin, ils se sont retrouvés avec 700 SS dehors et à tenir un siège de 7 ou 8 heures à 7 contre 700. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, quand on y va, il y a les traces de cet événement, il y a les traces de balles dans la pierre. Il y a aussi ce que je trouve peut-être le plus émouvant, c'est les traces du tunnel qu'ils avaient commencé à creuser dans la crypte. Pendant que ça mitraillait partout, ils étaient 7. Là, il y avait les deux parachutistes, le guetteur et puis trois autres amis à eux, trois autres parachutistes. Et pendant que ça mitraillait de partout, ils avaient quand même essayé de trouver une porte de sortie. Ils avaient commencé à creuser un tunnel sur moins d'un mètre, si vous voulez, en espérant gagner les égouts ou quelque chose. Non, très vite, ils se sont rendus compte que la pierre était trop dure et puis les conditions... Comment c'est-il que vous connaissez si bien l'histoire, Didier ? De la sienne ? Peut-être d'abord que vous l'avez lue. Je l'ai non seulement lue, mais j'ai adoré ce livre. Pour l'histoire qu'il raconte d'abord, pour la façon formidable dont il l'écrit et aussi parce que le livre pose une question. Est-ce qu'on peut écrire ? Comment écrire un livre qui soit inspiré de l'histoire ? Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce que vous vous êtes posé cette question, pardon, à propos de Stendhal, Victor Hugo, Tolstoy et peut-être tant d'autres, Dumas, Châteaubriand, la Révolution, la guerre ? Mais personne ne l'a posé avec autant d'acuité que lui, Laurent Binet. Pour moi qui suis romancier, j'ai été fasciné par la problématique. Et c'est vrai qu'on a coroné à l'Académie Goncourt ce livre avec un enthousiasme énorme, beaucoup pour ça, en disant qu'il a vraiment posé un très beau problème. Est-ce qu'il ne met pas en relief l'histoire en en sortant quelquefois et en traduisant ses hésitations et ses propres doutes ? Oui, c'est ça qui est fondamental. Donnez un exemple de vos doutes. Vous sortez de tel moment et puis vous dites, est-ce que j'ai raison ? Est-ce que j'ai tort ? Un exemple. L'exemple le plus caricatural, enfin dont j'ai moi-même conscience, c'est la couleur de la Mercedes. J'ai toujours cru que la Mercedes était noire. Et puis je lis deux romans, justement, et pour le coup des vrais romans, qui parlent, qui traitent du même sujet. Et dans ces deux romans, la Mercedes est verte. Alors je me dis quand même, c'est bizarre. Et puis en même temps, je me méfie des romanciers, donc je me dis, bon, c'est eux qui doivent... Ah, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Ah oui, c'est extraordinaire. Parce qu'en ce moment, on redécouvre ou on découvre parfois des films de l'époque en couleur. Vous auriez la réponse là ? Euh, oui. Ben si, oui, absolument. Vous sauriez si il est noir ou vert. Mais quelle est la ligne de démarcation là pour vous tous entre la fiction romanesque et la vérité historique ? Je pense que le problème que vous posez avec l'histoire des films en couleur est quand même intéressant. Ces films ont été colorisés très récemment. Donc les couleurs qui ont été choisies sont tout aussi arbitraires que les adjectifs que vous pourriez utiliser dans un roman. Ça dépend, je crois qu'il y a des films en couleur. Il y a des films qui ont vraiment été tournés en couleur, c'est-à-dire qui n'ont pas été colorisés. Oui, oui, notamment des Américains sur la guerre du Pacifique et puis quelques-uns sur notre guerre. Et puis je crois aussi qu'il y a des scientifiques qui sont capables, en analysant le film en noir et blanc, de détecter, de reconstituer la couleur. Alors, toute l'équipe de Bibliothèque Mélissis que j'ai là à l'oreillette me demande, mais alors finalement, quelle est la couleur ? Ah ben voilà, très très bonne question. Je suis content que votre équipe soit en souci. Alors c'est très amusant parce que j'ai été invité à Prague pour la sortie de mon livre en chèque. Et là-bas, ils m'ont dit, très gentiment, mais un petit peu de façon condescendante, ils m'ont dit, tu sais, ici, tout le monde sait qu'elle est noire en fait. Donc je dis, bon, ben voilà, j'aurais pas dû écouter les deux romanciers, là. Enfin, je réponds pas à la question dans mon livre, simplement je la pose. Je dis, je suis pas tout à fait sûr, il me semble qu'elle est noire. Et puis finalement, coup de théâtre l'été dernier, on retrouve une vieille Mercedes abandonnée dans une grange dans la campagne chèque et on pense que c'est celle d'Eidrich et elle est verte. Voilà. Donc finalement, plus personne ne sait, enfin, à l'heure où je vous parle, c'est pas encore établi. Et la littérature qui se sert de l'histoire, est-ce qu'elle enrichit, embellit ou est-ce qu'elle l'affaiblit ? Ah non, elle l'affaiblit certainement pas. Est-ce qu'elle l'enrichit ? J'en sais rien, mais elle l'affaiblit pas. Elle lui donne une autre, c'est une autre vision de la chose. Je voudrais juste faire une remarque. On peut se demander si l'inspiration n'est pas une des sources de vérité, puisque qu'elle s'exprime dans la peinture, dans la musique, et là, à travers un roman où, pour finir, on ne connaît pas la couleur, est-ce que les romanciers ou toutes les autres personnes qui utilisent leur inspiration n'ont pas certaines certitudes qui peuvent s'apparenter, quand on peut le vérifier, à une vérité ? Oui, absolument. C'est là la frontière peut-être également ? Vous avez raison, mais je crois que ce que vous dites est possible par la grande polysémie, si vous voulez, du terme de vérité. Et c'est pour ça que moi, en général, plus prudemment, je préfère parler de véracité. Moi, j'ai essayé de reconstituer la véracité des faits. Ensuite, naturellement, oui, il y a une vérité littéraire, une vérité poétique. Cependant, ce que vous dites quand même, disons, dans certains cas, moi, me gêne un peu. Par exemple, vous savez tous ce qu'a dit... Ce qu'a dit Daladier en descendant de l'avion quand il revenait des accords de Munich acclamés par le peuple et qu'il dit « Ah, les cons ! » Moi, j'ai appris ça comme un fait historique avéré. En fait, c'est une phrase de Sartre. C'est une citation apocryphe de Sartre. Bon, et c'est une très belle citation. Il y a des tas de gens qui me disent « Oui, mais c'est formidable. C'est encore mieux que s'il l'avait... » Enfin, c'est comme s'il l'avait dit. Mais pour moi, pas tout à fait quand même. On a une révélation depuis quelques jours. On croit tous que Chu Enlai, en 1972-73, a eu cette formule géniale. On lui demandait ce qu'il pensait de la Révolution française. Et il disait « C'est beaucoup trop tôt pour se prononcer. » On a vécu tous sur cette vision. On vient d'apprendre, hélas, que ce n'était pas du tout ça. Il avait entendu « Que pensez-vous de mai 68 ? » Alors qu'en réalité, on pensait tous qu'il répondait à « Que pensez-vous de la Révolution française ? » Est-ce que c'est dans le livre de Kissinger qui vient de sortir, qui s'appelle « On China » et qui est remarquable ? Il faut demander qu'il soit vite traduit en français, que j'ai vu à New York et qui est un best-seller. Il y a lui et le livre de Fukuyama sur l'histoire et l'or, l'ordre, la sécurité, etc. Mais le Kissinger est tout à fait remarquable. C'est bien que je pensais que c'est lui qui y avait pu parler, lui qui avait eu tellement de conversations avec Schoen Lai. Comment vous avez appris à compter quand vous étiez enfant ? Sur l'avant-bras de mon père, il y avait des chiffres, 159, 721, donc je les ai mémorisés. Et je lui demandais initialement « Pourquoi ça ne part pas ? Est-ce que ça te faisait mal quand on t'a gravé ces chiffres sur ton avant-bras ? » Et je sentais bien que je le faisais souffrir en lui posant ces questions. Il avait un geste du corps, il se repliait sur lui-même, son dos apparaissait. Et le lendemain matin, ma mère me disait « Tu sais, ton père a très mal dormi. » Et donc j'avais le sentiment que par ma curiosité enfantine, je faisais souffrir mon père. Et je me suis enfermé dans un silence commode qui a duré près de 44 ans. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Parce que vous êtes connu pour vos publications et vos articles, votre ton et votre style, votre rôle auprès de Thierry de Montbréal à la création de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Mais personne ne s'attendait à cette confession. Vous réussissiez à aller raconter la libération, Auschwitz, vos études, la guerre, le rôle du père escapé. Je crois que ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est tout simplement le besoin. J'en éprouvais le besoin depuis longtemps. Et il m'a semblé que mon histoire, dans ce qu'elle avait de singulier, pouvait porter un message universel. Et ce que je raconte, c'est mon monde d'hier à moi. C'est un monde qui a disparu. C'est le monde de la réconciliation franco-allemande. C'est le monde de l'amitié transatlantique. D'accord, d'accord, d'accord. Ça, c'est tout à l'heure. Toutes les explications géopolitiques, on parle tout de suite. Non, parce que c'est ça. Moi, ce n'est pas ça qui... Si on peut dire, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Dans la jeunesse, vous vivez dans une société, vous donnez l'impression qu'elle vous a un peu rejeté. On n'était pas la... Et par exemple, il y a une scène très intéressante. Vous parlez des deux grands profs qui Didier a dû connaître de Sciences Po, Georges Vaudel, généreux, drôle, pain sans rire, etc. Et Maurice Duverger, dont on avait oublié que peut-être il avait un peu flirté avec le régime de Vichy. Et qui sera un jour, enfin pendant quelques années, député européen, apparenté au Parti communiste italien. Et c'était votre prof, vous le décrivez de manière extraordinaire, parce que moi, je l'ai un peu vu aussi. Et comment ? C'est-à-dire, j'arrive, il est grand, officier de cavalerie, les cheveux coupés de cou. Avec les bottes, je n'ose pas dire d'Aidrich, mais des bottes bien cirées de là-bas. Je passe un examen de première année de droit, je fais le droit à côté de Sciences Po, et il voit Moïse. Moïse, Moïse, parlez-moi du racisme. Et voilà, c'était... Aujourd'hui, ça peut paraître une question banale, mais à cette époque-là, je pense qu'il y a quelques années, ça avait un poids d'histoire. Il y avait une provocation manifeste. Je n'ai pas pipé mot, donc j'ai fait mon exposé sur le racisme en étudiant de première année de droit. Et je dois dire qu'il m'a donné une très bonne note. Donc il pouvait être difficile, mais au moins il était juste. – Et bon, on ne résume pas une vie, et puis en plus, vous la racontez bien, moi j'ai pris énormément de plaisir et d'intérêt à lire, puis on rencontre des personnages qu'on connaît, et vous dites que c'est aussi une éducation européenne, avec vos maîtres, avec les musiciens que vous avez aimés, qui sont presque tous des Allemands, c'est bien, vous n'êtes sans rancune. Vous n'êtes pas comme le philosophe Jankeliwitsch, qui ne voulait plus jamais entendre parler d'un philosophe ou d'un musicien allemand. – Et puis des écrivains, Joseph Roth, la marge Razzeski, et Stéphane Zveig. – Aron, le maître. – Le maître, le père spirituel. – Mais en fait, on aurait pu intituler ce livre « Comment je suis devenu européen en dépit de la Shoah ». Et c'est une histoire d'amour avec la culture européenne, avec les meubles français. – Avant de dire peut-être européen, germanophile. – Il y a beaucoup, au fond, la langue de l'Allemagne, ou plutôt les langues de l'Allemagne, ce sont la musique et la philosophie. Et je me sens spontanément bien dans la culture allemande. Je crois qu'il y a une histoire d'amour qui s'est mal terminée entre les Juifs et l'Allemagne. Le grand historien Fritschtern l'a décrit mieux que tout autre. Mais au fond, l'Allemagne, c'est cette réconciliation franco-allemande qui a été si importante pour moi. Je décris comment aux États-Unis, pour la première fois, je rencontre des Allemands. Je me promène avec eux le long de la Charles River et je compare la qualité du silence qui peut exister entre le fils de la victime et le fils du bourreau. Car nous nous disons, mais nos pères ne nous parlaient jamais du passé. Le père de mon ami allemand était un ancien officier de la Wehrmacht. – Il n'était pas forcément beau. – Non, 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 mais il avait collaboré à un crime. Et nous nous rencontrons pour la première fois. Nous sommes fascinés l'un par l'autre. Et nous nous rendons compte à quel point nous avons tant de choses en commun. Et les discussions avec les Américains paraissent si banales, si futiles, si fades après cela. Et c'est en ce sens que je découvre l'intensité de la culture européenne à travers cette relation un peu mon ami allemand. – Oui, avec Camus, les amis algériens, les amis allemands, etc. – Mais vous pardonnez ? Non ? – Ah oui, tout à fait. – Vous n'oubliez pas, mais vous ne pardonnez pas. – Ce n'est pas à moi de pardonner. Mon père l'a fait. Moi, je ne peux pas pardonner un crime que je n'ai pas subi dans ma chair. Mais mon père l'a fait. Mon père, en 1963, au moment du traité de l'Élysée, a mis fin à l'embargo sur les produits allemands qui régnaient dans la famille. Il a dit si, c'était drôle. – Adenauer et de De Gaulle se sont embrassés à l'Élysée. – Ce jour-là, il a dit à ma mère, tu peux acheter des machines à laver miel. Et j'ai encore cette phrase. – Qu'est-ce que le fils du survivant de la Shoah, Jules Moisy, transmet ? Comme vous dites, ça peut être un message universel. Quel est-il ? – En fait, ce livre, il vient de la dédicace à mon dernier livre, « La géopolitique de l'émotion ». Je l'avais dédié à la mémoire de mon père, qui avait, disais-je, surmonté des doses extrêmes d'humiliation et de peur pour m'enseigner l'espoir. Et au fond, c'est cet hommage que je veux lui rendre, et c'est la géopolitique de mes émotions. – Et vous êtes réconcilié avec l'Allemagne, avec l'Europe et avec vous-même. – Et avec mon pays, la France. – Oui, oui, n'importe quoi. Ça, ça me paraissait évident, mais même votre pays, la France. Quand vous parlez, Didier, on a l'impression qu'il parle de la langue du 18e siècle. Est-ce que de temps en temps, vous ne vous soucouez pas et ne vous dites pas des vulgarités ? – C'est un cœur du 21e. – Oui, oui, c'est un cœur du 21e. C'est un esprit du 21e qui nous alerte. – Mais de temps en temps, vous ne vous laissez pas aller parler plus familièrement ? – C'est moi, c'est l'éducation que j'ai reçue, c'est les meubles qu'admire Jean-Claire et qui m'ont entouré dans mon enfance. – Ne changez rien. – Oui, restez ce que vous êtes. Et comme vous êtes, vous dites qu'aujourd'hui, l'Europe est en difficulté, secouée par la crise, la crise venue d'Amérique. Je vous cite un vent mauvais souffle sur l'Europe, un vent fait de peur de pessimisme qui conduit aux tentations populistes de repli sur soi et de rejet, sinon d'exclusion de l'autre qui peut faire tomber ce vent lugubre. – Ce que j'essaye de dire, c'est le message politique, et je terminerai là, c'est qu'on peut vivre avec des identités complexes pour peu que l'on ait des valeurs claires. D'où vous venez est important, mais où vous voulez aller les plus encore. C'était ça, ma petite contribution éthique. – Et puis ce que vous avez découvert en octobre 2009 à Paris à propos des biens spoliés par les Allemands, on le laisse découvrir dans le livre. On va interroger Aurélie Hustin de Gubernatis. Qui vous a mis sur le chemin de la culture maya ? Oui, cet homme, cet explorateur qui vous a fait ses confidences. Et entre partenaires, c'est une étrange coïncidence, parce qu'en ce moment, jusqu'au 2 octobre, au Quai Branly, une exposition, vous l'avez déjà vue ? – Non, pas d'accord. – Vous ne le saviez pas ? – Non. – Ah ben voilà, une exposition sur la culture maya du Guatemala à travers 160 pièces qui proviennent, paraît-il, de fouilles récentes. J'y suis pas allé. – C'est magnifique. – C'est magnifique. – Vous êtes allé ? – Ah oui, oui, c'est magnifique. – Comme tout ce que fait le Quai Branly, si bien conduit par Stéphane Martin. Et j'ai appris qu'à deux moments dans l'histoire de la civilisation maya, il y avait eu presque des disparitions en l'an 150 et en 900. Comment la civilisation ou les mayas ont-ils continué ? – Écoutez, je vais avoir du mal à répondre entièrement à cette question parce que je ne suis pas forcément une spécialiste de la civilisation maya. Et par ailleurs, je me suis beaucoup plus attachée au crâne de cristal qui aurait traversé différentes civilisations. C'est-à-dire, ils auraient commencé, alors on va parler, on va les remonter peut-être plus loin dans l'histoire ou dans l'imaginaire, avec les Atlantes qui se seraient éparpillées sur le continent américain et qui auraient laissé des traces de leur culture et de leur civilisation aux mayas et ensuite aux aztèques qui auraient récupéré les crânes de cristal et qui auraient permis leur diffusion jusqu'à aujourd'hui avec un mélange de ces peuples et qui auraient permis de retrouver des traces de ces objets. – Mais pourquoi ce chiffre 13 qu'on retrouve maintenant dans les histoires de Balzac ? – Un chiffre sacré peut-être ? En tout cas sacré pour les mayas. – Et alors, il paraît qu'ils fixent une date le 21 décembre 2012. – Alors, 21 décembre 2012. – Vous voulez nous faire vivre avec la peur ? – Non, justement, alors moi je m'inscris contre cette peur et justement… – Ce n'est pas la fin du monde. – Mais écoutez, selon les mayas, c'est la fin d'un monde. – Mais le calendrier maya était composé de différents cycles. Il n'était absolument pas linéaire comme notre calendrier grégorien. Et lorsqu'un cycle se termine, un autre s'ouvre. Donc c'était la fin d'un monde, d'une période de temps en fait qui durait à peu près 5000 ans avec l'ouverture au 21 décembre 2012 donc d'un autre cycle qui dure 5000 ans. Donc au contraire, moi je m'inscris justement dans ce folklore un peu nauséeux de fin du monde. – Vous dites que c'est l'évolution spirituelle vers une autre civilisation. Ce n'est pas la fin de la nôtre. – Ce n'est pas la fin… – Ou la fin de la nôtre pour une autre encore plus riche. – Non, c'est une évolution, un aménagement qui va permettre, je crois, quelque chose de beaucoup plus riche effectivement. et c'est ce que prévoyaient les Mayas. Donc si leur calendrier s'arrêtait à un moment, c'est parce que, vous parliez de Dac, leur civilisation s'est éteinte à peu près en l'an 700 à 800. Ce sont les dernières traces que l'on trouve de la concrétisation de leur architecture. Mais ensuite, des descendants ont continué à promouvoir leur histoire, leurs idées, leurs croyances. Et donc, tout cela permet sur plusieurs siècles de faire vivre cette légende et cette prophétie. – S'autant plus que pour eux, si j'ai bien lu, le devenir est éternel. Ah oui, j'ai lu aussi que l'homme est comme le maïs. Vous savez pourquoi ? – Non. – Non ? Parce que les graines de maïs ressemblent à des petits crânes. Et elles sont enterrées, et puis la plante s'ouvre, pousse, et c'est un visage, c'est un homme. Ma culture maya est tout à fait récente. Ça fait rire, Jean-Claire, ce qui me rassure. – La mienne est toute totalement inexistante. – En tout cas, comme dit l'hebdomadaire Le Point à votre propos, je vais les citer, la malédiction des crânes s'est révélée être une bénédiction littéraire. Pas mal. Elle vous a donné l'occasion de raconter à travers une expédition. Et si c'est sympa, il y a aussi la modernité avec les téléphones, les ordinateurs. – Il y a un point qui est particulièrement intéressant et qui intéresse la science, c'est que selon les mayas, le cristal serait un lien entre le monde physique et le monde invisible. On parlait tout à l'heure d'un dialogue avec les morts. Donc pour eux, c'était essentiel de pouvoir communiquer avec les morts, avec l'au-delà. Et le cristal serait un matériau qui permettait cette communication. Donc quel rapport aujourd'hui on pourrait faire ? C'est que le cristal est un matériau que l'on retrouve dans tous les moyens de communication modernes, dans les téléphones, ordinateurs, sonars, satellites. Donc c'est aujourd'hui un élément absolument indispensable pour communiquer. – Donc les mayas sont parmi nous, 2012, les gardiens du roman avec un crâne. Il y en avait 13. – Je pense qu'on peut s'interroger sur le fait, est-ce qu'il n'y a pas… Il disait que l'information, que le cristal détiendrait une information qu'il souhaiterait transmettre à travers les siècles et à l'humanité qui subirait des changements importants donc à partir de 2012. – Et vous, vous le croyez ? – Ça m'intéresse. – Bon, les gardiens du temps, roman chez Plon, d'idée de coin. Votre anglaise à bicyclette, elle n'est pas anglaise ? – Non, pas du tout. – Elle est indienne ? – Oui. – Vous avez raconté tout à l'heure qu'elle avait 2-3 ans, elle est découverte par quelqu'un, là vous en faites un personnage, Jason. Vous dites comme une indienne, elle rêve de Mustang, qu'est-ce qu'on lui offre ? – Il va lui offrir une bicyclette, ce qui à l'époque est extrêmement audacieux pour des tas de raisons. La première, c'est d'abord parce que c'est un engin très lourd, on est en 1900… Quand il lui offre la bicyclette, on approche de la guerre de 1914, c'est lourd, c'est encombrant, c'est dangereux, il faut toujours avoir un petit pistolet avec soi pour faire fuir les chiens. – Dans la société victorienne, on a l'impression qu'il y a des relations dangereuses entre les femmes et le vélo. – C'est tout simplement pour des tas d'hygiénistes anglais, j'ai lu un livre de 310 pages consacré à ça, et l'hygiéniste en question dit que c'est un instrument masturbatoire du femme par le mouvement du pédalier et par le mouvement du bec de la sèche. – Oui, on l'a compris, on l'a compris. – Voilà, ce qui est intéressant, c'est que pendant que les Anglais se livraient à cette démonstration, les Français, eux, de leur côté, se demandaient comment habiller joliment une femme quand elle montait à bicyclette pour le plaisir des yeux. Ce qui montre bien que les deux civilisations, il y en a une qui est hyper puritaine, c'est mes amis anglais, et l'autre qui est, ce que j'adore, notre civilisation française, que la femme soit toujours belle, c'est ça le but du jeu. – Et vous aussi, vous faites intervenir des lutins, des fées, des fantômes. – Ben, c'est moi sans être moi, parce que c'est aussi... Le livre s'ouvre sur quelque chose de vrai, qui se massacre dans le livre, et se clôt sur quelque chose de vrai, enfin de vrai. L'histoire qu'il raconte est vraie, qui est cette conviction qu'a eue Conan Doyle, le créateur de l'être le plus pragmatique, le plus organisé, le plus cartésien du monde, Sherlock Holmes, et à la fin de sa vie, ayant perdu son fils et des proches pendant la guerre de 14-18, Doyle voulait absolument qu'on lui donne la preuve qu'il y avait un autre monde, qu'il y avait... que les morts n'étaient pas morts, c'était pas un trou dans la terre avec des asticots. Et il a cherché. Et un jour, il tombe sur... Alors cette histoire-là... – Un crâne, non, un crâne en cristal. – Non, pas un crâne en cristal. Non, beaucoup plus joli que ça. Deux petites cousines, dans un village d'Angleterre, ont fait des photos de fées. Cinq photos. Alors il y a une photo où on voit les petites fées jouer sur la main ou sur le genou d'une des filles. Et ces photos passent dans un journal. Doyle les voit. Il est fasciné parce qu'il se dit si les fées existent, alors c'est la preuve qu'il y a un autre monde. Mon fils n'est peut-être pas dans le paradis dont nous parlent les pasteurs anglicans, mais il est certainement encore vivant d'une façon ou d'une autre. et il va ouvrir une librairie pour vendre des livres de théosophie. Il va devenir un spirite acharné. Il va prendre parti pour ces fées. Et l'Angleterre se partage en deux une partie des gens. Ceux qui croient aux fées, ceux qui n'y croient pas. – Il faut se laisser porter d'ailleurs. On s'intéresse à tout ce que vous touchez, Didier, le raconteur d'histoire. Et puis vous nous avez séduit avec... Comment vous dites ? Éaoui ? – Éaoui, c'est ce qui veut dire jeune femme qui rit. – Et après, Émilie. – Elle s'appelle Émilie quand elle arrive en Angleterre. – Qu'est-ce qui lui arrive à la fin ? – On ne le dit pas. – Non, ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'elle arrive en Angleterre comme fille adoptive de ce photographe qui lui a sauvé la vie, et elle finira son épouse. Il va épouser sa fille. Et ils vont vivre ensemble une très très belle histoire d'amour. – Oui, mais ce n'est pas une relation assez estimeuse. – Pas du tout. Mais non, c'est comme Jean Valjean avec Cosette. Je me suis toujours énervé. Pourquoi est-ce que Jean Valjean est si malheureux que Cosette épouse Marieux s'il n'avait qu'à l'épouser ? Rien ne l'en empêchait. Il n'a aucun lien. Il n'a aucun lien biologique avec Cosette. Elle n'est rien. – Mais là, il était son père. Adoptif, mais son père. – Oui, mais moi, c'est pareil. – Un mot, parce que vous reviendrez, Jean-Claire, quand on parlera d'art. L'hiver de la culture, chez Flammarion, ça, c'est un planflé, un véritable réquisitoire contre l'art contemporain. Et vous dites, attention, les musées deviennent des abattoirs culturels. – L'expression abattoirs culturels, ce n'est pas moi, c'est pas moi. Les abattoirs culturels, c'était Georges-Henri Rivière, qui a été un merveilleux muséographe, l'avanceur du musée des arts et traditions populaires, entre autres, qui a fermé ses portes. Et effectivement, Rivière rappelait tout de même que l'intérêt d'un musée ne se mesurait pas au nombre de visiteurs qui en avaient franchi le seuil, mais au nombre de visiteurs qui, ayant franchi le seuil, en ressortaient enrichis. Et là, effectivement, le pourcentage baisse de façon terrible. – C'est une vision, c'est une conception, mais c'est intéressant. Mais pourquoi vous avez dans le collimateur l'art contemporain ? Il y a même des citations. – Non, j'ai dans le collimateur ce qu'on appelle aujourd'hui art contemporain, comme un label de qualité, comme une marque, comme un graffiti, comme je ne sais pas quoi, un sigle, étant entendu qu'il me semble avoir tout de même défendu un certain nombre d'artistes qui, vivant dans la même époque que moi, même s'ils sont parfois un peu plus âgés, sont aussi, eux, des artistes contemporains. Donc tout dépend de ce que l'on met sous la rubrique artistes contemporains. – Et aujourd'hui ? – J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on met une certaine, comment dire, un ensemble de créatures assez hétérogènes, mais destinées à un marché bien particulier et tout à fait déterminé. – C'est-à-dire le culte de l'argent, etc. Il y a les modes, il y a eu les périodes avec les anglo-saxons, et là maintenant, on voit bien que ce sont les Brésiliens, un peu les Indiens, et surtout les Chinois, qui achètent, on me l'a encore raconté, qui déterminent le marché, on va terminer avec quelque chose, peut-être. Quel est le plus beau visage peint que vous ayez vu ? – C'est une question, c'est pas la Joconde, c'est certainement pas la Joconde. – Je ne vous ai pas demandé, est-ce que la Joconde est le plus beau ? – Non, certainement pas. – Alors ? – Un visage tellement gênant. – Pourquoi gênant ? – Je ne sais pas, parce qu'il est très gênant. Il n'est ni beau, ni… – Allez, la Joconde, les piquants encore. – Non, il y a des portraits de Ingres qui sont admirables. – Vermeer, la fille à la perle. – La jeune fille à la perle, oui. – La jeune fille à la perle, Vermeer. – Non, je n'ai pas le plus de l'Italie de la Renaissance. – Et Didier ? – Moi, à Franck Julico, il y a des très très jolies images, des filles d'une pureté, qui étaient d'ailleurs, paraît-il, des prostituées, qui se servaient comme modèle, elles étaient ravissantes, elles étaient très juvéniles, très belles, très gracieuses. Oui, ce serait ça. Ou Philippe Olippi. – Merci à vous tous. Toute la saison, Bibliothèque Médicis a pris le pouls des essais, des romans, des documents publiés, et qu'il faut connaître, c'est aussi la mission et le devoir de la petite équipe de Bibliothèque Médicis, je vais citer les noms parce qu'ils vont partir en vacances à un moment, bien que les émissions soient souvent diffusées, c'est Anne-Marie Moreau, indispensable, c'est Philippe Lallement, c'est Orianne Jeancourt, c'est Céline Mèvelec, c'est Anne Markovitch, débattre, raconter, confier, inspirer, critiquer, s'élever, tout mais pas le conformisme. Enfin, on essaie, tout mais pas le conformisme. Et quand aujourd'hui les auteurs réunis ici traitent du dialogue avec les dieux ou avec les morts, je pense qu'ils le font pour l'instruction et l'avenir des vivants. Tout au long de l'été, lisez, lisez beaucoup, lisez bien, lisez. Et Bibliothèque Médicis vous accompagnera, profitez de ce temps de distance et de vacances pour revoir certaines des émissions de Bibliothèque Médicis. Elles sont d'ailleurs imaginées, réalisées pour vous. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage MFP.